Générique Alors Jean-Michel, hier soir on a pris le seuil des 3 millions de chômeurs dépassés. Sébastien Berre est venu nous raconter l'histoire de la crise. Le moral est loin des troubles fixes en ce moment. Quelle semaine, effectivement, plus de 3 millions de chômeurs. Une annonce aussi d'une croissance à zéro, quasi zéro pour 2013, donc presque de la récession. Et puis avant-hier, j'ai écouté Michel Rocard qui est venu à Lille expliquer qu'on était loin de la sortie de crise. Au contraire, on allait s'enfoncer. C'est remettre, c'est une Europe forte. Il faut vite signer ce traité européen. C'est également faciliter, rendre de l'agilité à l'entreprise pour faciliter la gestion de la ressource humaine. Et puis donner peut-être aussi plus la parole aux salariés au sein de leurs entreprises. Bref, ce n'est pas simple. Et il y a un secteur, outre celui de l'automobile, qu'on regarde quand l'économie tank, c'est celui du logement. Alors sachez que sur les 8 derniers mois, il y a eu la moitié de logements neufs commencé par rapport à l'année précédente. Donc le volume de logements neufs a été divisé par deux. Très peu de mises en chantier. Très peu de mises en chantier. Les causes sont toujours les mêmes. Montée du chômage, c'est clair. Interrogation sur le pouvoir d'achat. Baisse des crédits. Et baisse aussi des aides publiques. Et donc les professionnels s'alarment bien évidemment. Malgré la promesse du gouvernement de lancer 500 000 logements neufs par an, dont 150 000 logements sociaux, ça c'est une promesse. Mais les professionnels attendent d'urgence que ces marchés se dynamisent. Et puis il y a un autre volet sur les perspectives de marché du bâtiment, c'est celui de la rénovation. Oui, parce que vous n'avez pas les 19, il y a aussi l'ancien. Et 300 000 logements sont à rénover dans notre région. Pour être en ligne avec le Grenelle de l'environnement, pour leur rendre de la performance thermique et énergétique. Et il y a un bel exemple à Marc-en-Barreul, ce sont les professionnels du bâtiment de la FFB qui ont racheté ce qu'on appelle une épave thermique, c'est-à-dire une maison délabrée sans protection. Et 17 corps de métier y ont fait le meilleur pour justement montrer qu'il y avait de la compétence et qu'il y avait potentiellement un marché à conquérir. Pour dire on peut changer les maisons de 1920-1930. Sauf qu'il faut déclencher le marché. Et Alain Molinari était sur place. Bâtie en 1930 à Marc-en-Barreul, elle se veut pourtant la maison de demain. Elle est inaugurée ce jeudi 26 septembre 2012 par la Fédération française du bâtiment. Deux ans de travaux, 151 euros d'investissement, ce bâtiment énergivore est devenu basse consommation. Avec chaudière à condensation, panneau solaire, menuiserie double vitrage et cerise sur le gâteau, toiture végétalisée. Autant de techniques déjà mises en oeuvre depuis longtemps dans les constructions neuves. Le challenge ne se fait pas sur l'habitat neuf qu'aujourd'hui nous maîtrisons. On est capable de parfaitement construire un oeuvre avec des performances acceptables. Mais le challenge se fait bien sur l'habitat ancien, le tissu de nos villes qu'il ne faut pas dénaturer, qu'il faut savoir rénover et qui représente un parc très important à rénover et à rendre performant. Dans le Nord-Pas-de-Calais, 300 000 logements ont été bâtis entre 1920 et 1939, un énorme marché pour les artisans de la rénovation. L'enjeu, les économies d'énergie, mais aussi le maintien à domicile d'une population vieillissante et les nouvelles normes d'accessibilité. On sait tous que dans une dizaine d'années, il y aura de plus en plus de personnes âgées qui veulent rester chez elles et qui n'auront pas les moyens forcément d'aller dans les maisons de retraite. Donc l'enjeu pour la profession, c'est de se former, de s'adapter et de faire des propositions de solutions techniques avec des architectes et avec des entreprises. Cette maison rénovée est devenue la vitrine du savoir-faire des métiers du bâtiment. Une maison pour apporter un petit bout de réponse à la crise énergétique de demain. Beaucoup de maisons comme celle-ci existent. Des maisons de 1920-1930, 20 millions de logements de ce type en France, 300 000 dans la région. Ça veut dire, Jean-Michel, qu'il y a du travail pour les métiers du bâtiment. Il y a du travail, mais on ne déclenche pas le marché. Il faut l'argent, il faut des aides et la profession lance un cri d'alarme. 95 000 emplois sont en jeu, deux fois plus que dans le domaine de l'automobile. Et sachez que dans le domaine du bâtiment, sur l'année qui vient de s'écouler, dans notre région, il y a eu deux fois plus de défaillances d'entreprises que sur l'ensemble de l'économie. Et là, les professionnels disent, si dans les semaines à venir, on ne nous déclenche pas ces marchés de la rénovation, et si on n'accélère pas la construction des nouveaux logements dont on a parlé tout à l'heure, ça va faire mal. Et clairement, la ressource, les salariés vont être touchés. Voilà, donc c'est par ose. Vous voulez poser une question à Philippe Julie ? Oui, non, c'était ce leurre de la voiture électrique. Parce que vous entendez cette boîte qui a eu ce marché en Europe du Nord, et chez nous, qu'est-ce qu'on fait ? On y travaille, la voiture électrique, bien sûr, mais l'erreur, c'est de considérer que c'est une réponse court terme. La voiture automobile, la voiture électrique, elle représentera 8% du marché peut-être en 2020. Les collectivités locales doivent-elles jouer un rôle ? Oui. En équipement ? Bien sûr, elles le font déjà. Le conseil régional a un budget pour développer justement les infrastructures. L'État et le conseil régional ont en plus lancé une étude qui est en cours avec le Pôle automobile pour savoir quelles sont les opportunités à saisir pour nos industriels dans les équipements qui vont avec les véhicules électriques. C'est long, c'est long. Oui, c'est long parce que c'est ce que je dis, ce n'est pas un processus qui va aboutir court terme. C'est du meilleur. Évidemment, en France, il y a encore très peu de communes équipées. On sait qu'il y en a à Maubeuge, mais très peu dans la région. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada